Té, 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 té. France Culture, Olivia Gesper, bienvenue au club. Bonjour à tous du livre à l'écran. On ouvre Bienvenue au club aujourd'hui avec les Papillons Noirs, la nouvelle série en six épisodes d'Arte, à voir sur arte.tv dès demain, qui a aussi donné naissance à un roman signé « Maudit », coédité par le Masque et Arte Éditions. Créé par Bruno Merle et notre premier invité, le scénariste et réalisateur Olivier Abou, interprété par une batterie de beaux acteurs dont Nicolas Duvauchel et le comédien Nilsa Restrup, notre second invité impressionnant déjà dans « Baron noir », toujours grand chez Audiard, hyper présent au théâtre. 12h50, le book club, deux écrivains dans la ville, la prometteuse Diati Diallo, autrice de « Deux secondes d'air qui brûle » et le confirmé Jean Rolin pour la traversée de Bondoufle. Émission programmée par Henri Leblanc et préparée par Laura Dutèche-Pérez, réalisée par Thomas Beaux avec Marie-Claire Oumabadi. On s'était promis de ne jamais raconter. 60 ans après, au seuil de sa vie, le Vietnam s'autorise enfin à ouvrir la boîte à souvenirs, extraits avec les voix de Nilsa Restrup et de Nicolas Duvauchel. Alors, ce jour-là, elle était malade et sa mère recevait. En nuisette, vous voyez ce que je veux dire ? Alors on avait passé la journée dans la remise et on s'était fait des promesses pour la vie. Et voilà, à 60 ans plus tard. On parlait de qui quand vous dites « elle » ? Solange. Qui d'autre ? Solange. J'ai même pensé que ça pourrait être le titre. Non ? Peut-être, oui. C'était un peu prématuré. Oui. Pardon. C'est votre professionnel. D'ailleurs, je pense qu'on devrait commencer par le début. L'ordre chronologique, ce n'est pas très original, mais ça a fait ses preuves. Vous pouvez me raconter de votre famille, d'où vous venez, votre enfance. Pour mettre les mots, il va faire appel Albert, un professionnel de l'écriture, Adrien. Un premier roman à succès, puis la panne du second roman. Pour gagner sa vie, Adrien prête sa plume à des anonymes. Aujourd'hui, c'est donc le redoutable Albert qui fait appel à lui et va lui révéler une vie de cabale, de croisade, de vengeresse, de meurtre en série, dans la France des Trente Glorieuses, menée à deux, avec elle, Solange, l'amour de sa vie. Nils Arrestrup, bonjour. Bonjour. Bienvenue au club. Et Olivier Abou, bonjour. Bonjour. C'est vous, le scénariste, le réalisateur, le co-créateur de cette série. Alors, si on commençait par le commencement, et si vous nous disiez comment est née l'idée d'écrire un roman dans le film, comment est née l'idée de cette série ? C'était il y a quelques années déjà, en 2015, je pense. Bruno Merle, le co-créateur de la série, m'a raconté la terrasse d'un café, ce qui deviendra les prémices de cette série. Ce qui nous a amusés, c'est que des gens assis à côté de nous, sur les tables d'à côté, tendaient l'oreille à l'histoire que me racontait Bruno. Et lorsqu'il avait fini de me raconter le début de cette histoire, les gens à côté disaient, et alors, et alors, il se passe quoi après ? On n'en savait absolument rien à ce moment-là, évidemment. Mais on s'est dit, peut-être qu'on tient quelque chose. Voilà, vous leur avez dit, vous verrez en 2022, les 22 et 23 septembre sur Arte. C'est ça. Quelle est cette histoire que Bruno Merle vous raconte ? C'est vraiment le résumé que vous avez fait. Ce jeune écrivain en panne d'inspiration, qui, pour arrondir les fins de mois, recueille les récits de vie de personnes âgées en général, parce que notre vie vaut bien un roman. Et qui va tomber sur cet Albert, qui va lui raconter une histoire plutôt extraordinaire, à la fois une grande histoire d'amour et une grande histoire de mort. Héros et Thanatos, 30 ans d'été meurtrier. Mais histoire vraie ou histoire imaginée ? Non, histoire complètement imaginée, même si Bruno et moi, on est plutôt très intéressés par le monde des tueurs en série, autant dans la littérature qu'au cinéma. Ensuite, ce qui nous intéressait aussi, c'était de parler d'un couple et pas juste d'un tueur. Et ça, ça a été plutôt pas trop exploité à la télé ou au cinéma. Et c'est vrai que ça mélange, c'est ça, l'amour et la mort. Et c'est une autre approche. L'amour et la mort. Et dans ce couple, il y a vous, Nils Arestrup. Je vous ai quitté il y a un an dans un fauteuil club sur la scène des bouffes parisiens, pour 88 fois l'infini. Et je vous retrouve dans un même fauteuil club au début de cette série, Les Papillons Noirs. On peut se dire que le fauteuil club assis un homme, qui campe aussi un personnage. Et c'est le cas aussi concernant ce rôle d'Albert. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui, de sa psyché, de ses blessures, de la manière dont vous l'avez imaginé aussi, cet Albert ? Imaginé, en fait, à partir de l'écriture, bien sûr, à partir du scénario. Ça commence quand il est tout petit, quand il a 5-6 ans, quand il est dans les premiers plans, 7 ans peut-être, 10 ans, petit. Et ça fait partie de ce que j'appelle un peu les blessés de l'enfance. Les enfants qui ont vécu, comme ça arrive, des traumatismes, des douleurs, des blessures qui les ont un peu introvertis, qui les ont refermés un peu sur eux-mêmes. Tête à poux, lui balancer ses camarades à l'école, déjà quand il était petit. Et puis, pas mal, presque autiste, assez perdu dans une existence qu'il n'imaginait pas. Jusqu'au moment où il rencontre une petite fille qui, elle aussi, est très en retrait, très isolée. Ce sera Solange, ce sera l'amour de sa vie. Et comme ils sont deux, deux blessés, ça devient une force, ça devient quelque chose du possible, comme on dit. Et donc, on va les suivre jusqu'à leur adolescence, et puis un peu plus au début de la maturité. Et moi, j'interviens beaucoup plus tard, puisque, comme tout le monde le dit, il est vieux, il est très vieux, le pauvre Albert. Et il a mal au rein. Il est à un moment où, sans doute, il sent quand même un petit peu que le tunnel ne va pas tarder. Et donc, il décide, en effet, de laisser une trace. Parce qu'ils ont eu la chance, ces deux-là, alors qu'ils ont été assez loin dans le meurtre, ils ont eu la chance de passer au travers des mailles du filet. Ils n'ont jamais été arrêtés. Ils n'ont jamais été véritablement inquiétés. Ils n'ont pas été en prison. Dans une jeunesse totalement débridée, avec un côté, un salon de coiffure, qu'ils ont essayé de faire vivre. Et puis, tous les étés, ils partent en cavale. Ils bougent, ils déconnent, ils rencontrent des gens. Et leur plaisir, c'est le plaisir sublime du meurtre. Donc, il faut que ça se termine comme ça. Une fois, deux fois, trois fois, cinq fois. Tous ces étés-là. Et puis, après, il y a des désirs un peu différents qui arrivent, je pense, de la part de Solange, de construire peut-être quelque chose. Vous dites, laisser une trace, il s'arrestre. À ce moment-là de la vie, il a envie d'ouvrir la boîte à souvenirs, effectivement. Et il se dit qu'il va écrire ou faire écrire ses mémoires par cet écrivain de l'ombre. C'est étonnant, parce que généralement, quand on pense à écrire ses mémoires, c'est qu'on veut y raconter, coucher sur le papier, quelques faits prestigieux. Là, ce sont des crimes, des meurtres en série qu'il va aussi avouer très rapidement. Ce n'est pas dévoiler le mystère de cette série que de le dire. Ça veut dire qu'il a aussi quand même ce personnage que vous interprétez, un rapport ambigu, contrarié, étonnant à la violence, à ces faits qu'il a commis. Moi, en tout cas, ce que je me suis raconté, c'est que, comme j'essaie de le dire, il sent que la fin est proche et qu'il va vraisemblablement, dans les mois ou dans les petites années qui viennent, mourir. Et il est à peu près tranquille, d'une certaine manière. Qu'est-ce qui peut lui arriver de grave, maintenant qu'il avoue tout ça, qu'il dise tout ça, qu'il parle tout ça ? Mais lui, en fait, il parle surtout d'amour, plus que des assassinats, même si c'est une forte présence à l'intérieur du film et sans doute du livre. Et donc, comme il n'a plus rien à perdre, il se dit, je veux laisser quelque chose. Et puis, il y a une histoire complexe qu'on découvrira petit à petit avec Solange et que la vérité d'Albert n'est pas forcément la vérité toute crue et toute nue et n'est pas forcément non plus la même que Solange. Stop, on n'en dira pas plus. Non, non, c'est trop déjà. Je crois que Nils a raison. Je crois que s'il veut écrire ce livre, c'est faire écrire ce livre. C'est une ode à l'amour. C'est avant tout un hommage à Solange. Cette Solange qu'il a perdue 30 ans plus tôt, qui a disparu un beau jour dans les années 80. Et c'est vraiment avant tout, je pense, un geste d'amour. Et on peut faire beaucoup par amour. Et là, c'est une passion qui les a habitées tous les deux. En creux, il y a aussi quand même ce qu'on sait peut-être déjà, que la violence naît souvent de la violence. Et en creux, il y a aussi cette histoire des femmes dans la grande histoire que vous racontez, Olivier Abou. La mère de Solange, c'est le point de départ aussi de sa vie. Elle a été tondue à la libération. Elle sera à la fois victime, Solange, toute sa vie, et Bourreau aussi. En tout cas, c'est une manière de retourner la violence qui lui a été faite, qui a été faite à sa mère, face à la violence des hommes, qui n'entendent pas quand on leur dit non, face à la violence des hommes prédateurs, elle réagit aussi. Et toute sa vie sera aussi une succession de vengeance qu'elle mettra en place avec son complice. Vous en parlez bien. En effet, dans un couple de tueurs en série, il y a toujours quelque chose d'un peu ambigu. Souvent, la compagne du tueur est une sorte de victime consentante. Elle a un statut très particulier dans le modus operandi. Et là, en effet, on sent que dans leur parcours, ils remettent en question, justement, cette question du consentement. C'était intéressant de l'installer dans les années 70, en réalité, et de commencer à en parler à ce moment-là, en prenant quelques événements de l'histoire. Donc, en effet, on démarre avec, comme dit Albert, une pute à boche qui accouche d'une bâtarde. Albert étant lui-même un petit bâtard. On s'était souvent dit, on va l'appeler les bâtards, ce premier chapitre, si on avait donné des titres aux épisodes. Et on avait envie aussi, comme ça, oui, d'ancrer un petit peu dans l'histoire de notre pays, sans trop en faire. Mais, par exemple, il y a aussi cette scène d'avortement, qui, je pense, est sûrement la plus terrible de la série. Et c'était important aussi de raconter. Nous, quand on l'a écrit, c'était il y a des années. Je pense que ça m'a fait encore plus écho aujourd'hui. Donc, oui, on a essayé aussi de raconter un petit peu une histoire des femmes. Ça ne veut rien dire de le dire comme ça. Mais, en tout cas, de faire traverser à Solange. Une histoire de la France aussi. Une histoire de la France. Et faire traverser à Solange des émancipations successives. Olivier Abou, vous avez parlé de ce titre que vous n'avez pas donné, mais que vous auriez pu donner à la première partie de l'histoire. En fait, cette série, vous l'avez écrite, composée, comme on écrit un roman, vous-même, comme on pense à un livre dans sa structure. Avec Bruno, on s'est tout de suite dit il faut que ce soit comme un petch-turner, les papillons noirs. On avait vraiment envie. C'était ça notre référence. Donc, un grand récit romanesque, vraiment romanesque. Et un petch-turner, voilà. Le livre de plage, celui qu'on n'a pas envie de quitter, même pour aller se baigner alors qu'il fait très chaud. C'est vraiment dans cet esprit-là qu'on l'a écrit. Et en effet, ça avait du sens, puisque Nicolas Duvauchel va, ça aussi, on le découvre très vite, là, pour le coup, spolier l'histoire d'Albert pour en faire un livre. Et c'est vrai que les papillons noirs parlent aussi de la création, beaucoup, de ce qui est accouché d'une œuvre. Et qu'est-ce qu'un récit ? Comment on l'interprète ? Comment on transforme un récit en fiction ? Qu'est-ce qu'un auteur ? Qu'est-ce qu'un écrivain aussi ? Puisqu'il va finalement emprunter la vie de ce personnage qu'il rencontre. Et il va avoir envie de se la réapproprier et d'en faire un roman. Et on sait que dans la vie, écrivain et artiste se nourrissent quand même aussi beaucoup de la vie des gens. à partir de quand est-ce qu'on peut mettre sur une histoire le joli mot de roman ? La série, c'est un bel écrin pour le thriller, pour ce jeu de piste que vous avez imaginé, pour ce mélange des genres. La série, oui. Moi, j'en ai déjà réalisé d'autres, en particulier aussi sur Arte et Maroni, deux saisons. Donc, oui, c'est une façon de déployer un récit sur plusieurs heures, ce qui ne permet pas forcément de faire le cinéma. C'est évidemment, c'est le feuilleton des temps modernes. Et c'est vrai que ça se prête très, très bien au papillon noir et à son lyrisme et au romanesque, encore une fois. Je reviens toujours à ça, mais c'était important pour nous. Figure centrale de l'histoire, celle du ghostwriter, de l'écrivain de l'ombre, de l'écrivain fantôme, qui prête ses mots à d'autres. C'est presque aussi une définition qu'on pourrait donner au métier d'acteur. Nils Arestrup, prêter, ces mots, emprunter, dire les mots des autres. À la différence près que l'écrivain fantôme, lui, il agit dans l'ombre. L'acteur, lui, il agit entièrement dans la lumière. Oui, je ne peux que confirmer. Vous êtes d'accord ? Oui, oui, l'acteur joue dans la lumière. Oui. Il essaie le plus honnêtement possible de respecter surtout la pensée de l'auteur et d'essayer de la transmettre. C'est un transmetteur, un acteur. Transmettre au public une émotion, une sensation, une histoire. C'est le magnifique, extraordinaire métier de l'interprétation. Comme on pourrait dire exactement la même chose d'un musicien, comme on pourrait dire d'un peintre parfois aussi. Donc voilà, c'est un métier formidable que j'ai traversé depuis plus de 50 ans. Et voilà, c'est une chance extraordinaire de pouvoir traverser des bouts de vie, des morceaux de vie comme ça, souvent beaucoup plus intéressantes que la vôtre, que la mienne, je peux dire. Vous pouvez dire que la mienne aussi, ça marche. Je ne sais pas, ça, je n'en sais rien. Mais voilà, donc c'est formidable de pouvoir se balader dans 15, 20, 30, 50, 60, 60 personnages, 60 histoires, même de façon parcellaire. Et en ne devenant pas fou, en sachant encore que vous n'êtes qu'un interprète, c'est une grande chance, oui. Vous n'avez jamais eu l'air d'apprécier vraiment les acteurs plus bavards que leur art, Nils Arestrup. Moi, je me souviens dans cette pièce 88 fois l'infini, que vous disiez je joue, je compose. Et vous avez au fil de vos rôles interprétés plusieurs artistes, des musiciens aussi, un pianiste, c'était le cas dans cette pièce-là. 88 fois l'infini au théâtre, un violoncelliste dans le pique-nique de Lulu Kreutz, de Didier Martini, qui avait été écrit par Yasmina Reza au cinéma. Et la place de la musique, vous l'avez dit, souvent, elle a toujours été importante dans votre vie. Est-ce que quand vous jouez, quand vous adoptez un rôle, vous adoptez aussi un répertoire, est-ce qu'il y a une musique toujours qui se met et qui accompagne la langue de celui que vous allez interpréter ? Très franchement, non. Je ne peux pas dire ça. Peut-être qu'inconsciemment, il y a quelque chose, il y a des notes qui s'élèvent sans qu'on s'en rende compte quand vous lisez un texte. Mais consciemment, non. Albert, il est quoi alors ? Il serait dans les graves ? Il serait dans les graves ? Oui, sans doute. Et en même temps, une vie, c'est compliqué, une vie, c'est long. Au départ, on essaye de vivre sa vie et après, on essaye de survivre. Il se laisse aller dans l'existence, il s'est laissé aller tout le temps, il a perdu l'être qui le tenait debout. Et voilà, il est, comme je le disais tout à l'heure, au bord sans doute de sa fin. Et il est encore là, il a encore envie de dire quelque chose. Et il essaye de le dire avec ses mots, maladroitement peut-être, comme moi, mais sincèrement. Écrivain de l'ombre. Au cinéma, en tout cas, c'est un métier dangereux et c'est souvent une source de thrillers. Olivier Abou, on se souvient du film de Roman Polanski, The Ghostwriter, qui était lui aussi une adaptation, en tout cas lui, parce que pas le vôtre, une adaptation d'un livre, L'homme de l'ombre, du romancier et journaliste anglais Robert Harris. Là, vous avez effectivement, et c'est toute la force ou l'étrangeté de cette série, emprunter le parcours contraire. Il y a le nom de l'auteur qui prête sa plume à l'auteur fantôme de la série qui a été révélé hier. Il est l'auteur de romans jeunesse ou fantaisie, auteur et scénariste de BD. Il s'appelle Gabriel Katz. Il s'amusait hier sur France Culture de s'être glissé lui-même dans la peau de maudit, ce pseudo qu'il donne, qu'il emprunte pour signer les papillons noirs le livre, maudit qui n'existe pas, et donc pour écrire ce livre qui n'existait pas non plus et qui finalement existe réellement. On est dans la triple mise en abîme, on arrive à ne pas se noyer, mais c'est intéressant cette idée parce que dans la vie aussi, Gabriel Katz, il a été écrivain de l'ombre pour une trentaine de livres d'auteurs bien connus du grand public. Il a déjà prêté sa plume et on se dit quand même qu'avec tout ça, il risque lui le véritable dédoublement de personnalité. Il va falloir le surveiller d'assez près. Pourquoi cette mise en abîme, Olivier Abou ? Comment ne pas rendre cette démarche aussi artificielle de publier le livre après ? C'est-à-dire comment vous avez intégré le roman, le livre, l'écriture de Gabriel Katz dans votre processus d'écriture de la série ? Honnêtement, très très tôt dans le processus d'écriture du scénario. Cette idée est venue de faire en sorte que la fiction rencontre, impacte le réel. Et on s'est dit ce roman quand même que Maudit écrit, il faudrait qu'on le sorte un peu de la même façon, je pense, que le journal de Laura Palmer à l'époque de Twin Peaks, ce n'est pas un produit dérivé, ce n'est pas une novelisation, c'est un prolongement de la série dans le réel. Et donc c'était d'autant plus passionnant qu'hier, Nicolas Duvauchel, il est venu en librairie, interpréter encore dans la réalité, Maudit, et signer des dédicaces et faire une lecture avant de mettre en scène le coming out, on pourrait dire, de Gabriel. Non, c'était plutôt une évidence pour nous qu'il fallait essayer de faire en sorte que cette idée existe. Ça a pu l'être grâce à la thèse et au masque qui nous a accompagnés. Ce qui était assez passionnant, c'est qu'il fallait absolument que le livre qu'on voit dans la série soit le livre qu'on trouverait un an plus tard dans les librairies. Donc on a dû travailler comme ça, main dans la main, entre les équipes de direction artistique du tournage et les graphistes de chez la thèse pour se mettre d'accord là-dessus. Il fallait que Gabriel écrive suffisamment tôt un certain nombre de passages pour que ces passages figurent dans la série, que Nicolas Duvauchel puisse lire lors d'une scène les premières pages du livre qui seront les vraies premières pages du livre, etc. Et je pense que la série parle beaucoup de création, de mise en abîme, de rencontre entre le réel et la fiction et c'était l'aboutissement logique en fait de nos thématiques. Et de votre démarche. Un vrai auteur pour un vrai livre né d'une fiction artée, les papillons noirs, je vous invite à découvrir les premières pages du livre ou les premières lignes du livre juste après ça. France Culture, il est 12h23. France Culture, bienvenue au club. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La salsa des années 70 remodelée par les Colombiens de Meridian Brothers dans l'underground de Bogota, le Colombien Eblis Alvarez et ses complices, ses compères seront en concert en France et notamment le 13 septembre à la Dynamo de Banlieue Bleue. On ne connaîtra pas la fin de cette série Les Papillons Noirs à voir sur Arte.tv ou à partir du 22 septembre sur Arte tout court. Alors recommençons par le début avec un extrait si vous le voulez bien de ce roman signé Maudit coédité par Le Masque et Arte Édition. Nils Arstrup, vous ne l'avez pas encore lu, c'est Olivier Abou qui va vous en donner la lecture et ce sont vos mémoires, en tout cas les mémoires du personnage que vous incarnez, Albert, vous allez donc tout savoir. On vous écoute Olivier Abou. Donc c'est le petit Albert qui parle. Solange, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle ne me l'a pas dit mais je le sais. C'est écrit sur son cahier en jolies lettres tout allongées avec un grand S qui boucle, qui penche un peu comme elle quand elle regarde au loin sans parler à personne. Un haut tout seul, tout rond qui n'a pas envie de s'attacher au L puis le reste, l'ange, qu'elle a écrit d'un trait sans buvard, sans tâche, sans lever sa plume avec ses cheveux roux qui tombent sur sa feuille. J'aime bien quand elle écrit. Mon écriture à moi c'est des pattes de mouche. Enfin ça s'appelle des pattes de mouche mais ça ressemble plus à des pattes d'araignée. C'est pointu, c'est moche, ça bave et ça dépasse toujours. J'ai beau suivre la ligne, ça dépasse. Majuscule, minuscule, c'est pareil. J'en ai pris des coups de règles mais j'y arrive pas. C'est plus fort que moi, je ne supporte pas l'école, ça pue l'école, ça pue l'encre séchée, l'établier sale, le bois humide, ça pue les autres. Moi non plus, j'aime pas les autres. Je suis comme elle et je voudrais qu'elle me voit, qu'elle me regarde mais j'existe pas pour elle. C'est comme une fée qui passe et moi je serai le crapaud. Merci beaucoup Olivier Abou pour cet extrait des papillons noirs version livre. Est-ce qu'on a encore le temps d'en écouter un extrait ? Rapidement, s'il vous plaît. Comment il va Adrien ? Ça va. Je sais pas, ce matin je l'ai trouvé un peu perturbé. Il écrit en ce moment ? Catherine, on en est au moment où on peut avoir un secret toutes les deux ou pas ? Ouais bah ouais, il écrit. Un nouveau roman. Il en parle pas mais j'ai lu dans son dos. Ça va, c'est mieux que de fouiller ses textos. Et ça parle de quoi ? C'est une histoire d'amour justement. C'est l'histoire de deux gamins après la guerre, deux enfants de la honte qui s'aiment à la folie. Au départ c'est un peu rude parce que la gamine c'est un ange déchu, elle a une enfance terrible, une mère qui se prostituait qui faisait même participer la gosse tout ça. C'est vraiment l'horreur. Mais heureusement, elle va tomber sur ce petit môme qui va la sauver et des années plus tard ils vont se retrouver sur une plage. Il va y avoir un drame et pour se défendre ils vont devoir tuer quelqu'un. Et après ça ils vont aller faire l'amour pour la première fois. Au-delà de l'histoire c'est la façon qu'il a de la raconter en fait. On dirait qu'il l'a vit de l'intérieur comme s'il était possédé par les gamins. C'est vraiment très fort. Motus et suite de l'histoire sur Arte. Merci Olivier Bou merci beaucoup Nils Arrestrup d'être venu dans notre club à nous, notre fauteuil club Nils Arrestrup. Tout de suite le menu du book club aujourd'hui avec vous Sébastien Thème. Bonjour Olivier. On parle de la ville des écrivains qui écrivent et qui traversent la ville avec Diati Diallo et Jean Rollin et on vous a proposé une question à choix multiple parmi trois livres trois destinations et trois écrivains. Quelle a été votre visite favorite ? Les choix sont Lisbonne de Fernando Pessoa, le Paris dans Vernon Subutex de Virginie Despentes ou le Venise de Thomas Mann dans Mort à Venise. A tout de suite. A tout de suite.